Vladimir Poutine vient de faire une sortie fracassante. Il vient de répondre ici aux alliés. Et ils n'ont pas vu ça venir. Il les a donné une leçon morale. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. Parce que si ces gens ne comprennent pas ce message de Poutine, c'est qu'ils ne vont plus jamais comprendre. Non, c'est fort. C'est plus que fort. Partagez-moi d'abord au maximum. Vous savez, les Russes ne durent pas dans mauvais rêves. Non, avec Poutine, il ne dure pas dans mauvais rêves. C'est du tic au tac, chères dames, chers messieurs. Vous savez, M. Antony Blinken a fait une sortie hier où il s'est rendu à Paris. Et il a rencontré plusieurs membres de l'Occident auxquels il a émis sur la table le dossier de la Russie où il disait qu'ils sont en train de tout faire pour essayer de faire en sorte que les alliés de Poutine ne puissent plus soutenir, ne puissent plus aider la grande Russie. Et pour cela, M. Poutine n'a pas tardé à répondre. Il a voulu montrer, il a montré à ces gens que sans eux ou avec eux, la Russie, rien ne pourra l'empêcher. Ou il a même dit que personne ne pourra soumettre à la Russie quoi que ce soit. Donc faites tout ce que vous allez faire. Mais nous là, nous allons faire ce que nous allons pouvoir faire et nous allons avancer. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Mais cette réponse est en train de déranger les UISA parce qu'ils ont dit qu'ils vont prendre une position. Ils ont dit qu'ils vont prendre ici des sanctions contre ces alliés de la Russie. Ils ont dit qu'ils vont tout mettre sur pied pour pouvoir freiner automatiquement l'aide à la Russie, tout cela qui aide la Russie. Mais non, c'était mal connaître Poutine. Il a fait hier cette déclaration où il est sorti pour se dialoguer avec le peuple. Vous comprenez ? Ou auquel il a même annoncé que les zones du Donbass, les zones de Donets où ils ont récupéré incessamment, il a même donné là-bas 3 200 000 nationalités aux Ukrainiens. Vous comprenez ? Et ça ne s'arrête pas là. Mais ce que Poutine a dit, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, non, il faut que ces gens comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils ne pourront plus jamais comprendre. Ah oui, ils ne pourront plus comprendre. Parce que la réponse de Poutine est très forte. Vous comprenez ? Donc, avant d'entrer en profondeur, je vous prie, vous qui suivez la vidéoconférence, veillez à la partager dans tous les groupes. Mettez-la partout à travers le monde et surtout partagez au maximum, au maximum. Parce que c'est ce genre de nouvelles que les autres ont besoin de suivre, que nous-mêmes, nous avons besoin de suivre. Parce qu'il faut savoir, les alliés se disent qu'ils sont suprêmes à tout le monde. Ils sont au-dessus de tout le monde. Mais attention, il y a des gens qu'on ne tente pas. Il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer sur cette terre. Il y a des gens qu'il faut éviter. Et c'est ce qu'il vient de faire savoir M. Vladimir Poutine à ces gens. Il dit ici, voilà les déclarations de Poutine. Écoutez attentivement. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Vissez-la partout à travers le monde. Et surtout, poussez au maximum de cœur. Poussez assez de pouces bleus pour protéger cette vidéoconférence. Chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Poutine dit, quelqu'un considérait notre pays comme un maillon faible. Qui considérait notre pays comme un maillon faible ? On va entrer en profondeur dans les décortiquages et les analyses. Il continue en disant, Ils ont tort. Et à mon avis, beaucoup ont déjà compris qu'ils se trompaient. Cela n'est jamais arrivé. Personne n'a réussi à faire cela. Cela n'arrivera pas. Et personne ne pourra le faire. Dit Poutine. Qu'est-ce qu'ils ne pourront pas faire ? Tout est codé. Mais il faut qu'on décode. Vous comprenez ? Nous devons décoder. Nous allons d'abord prendre le premier point. Quelqu'un considérait notre pays comme un maillon faible. Excusez-moi. On entre maintenant en profondeur dans les décortiquages. Qui considérait notre pays comme un maillon faible ? Il s'agit des Huiza. Vous comprenez ? Les Huiza ont vendu le rêve aux Occidentaux. Plus particulièrement à l'Ukraine. Aux Ukrainiens. Ils ont vendu le rêve au monde pour dire que la Russie n'est pas puissante. La Russie n'est pas forte. La Russie ne peut rien sur le terrain. Écoutez bien. On entre là dans les décortiquages. Parce que les mots sont comme vous comprenez. Mais il faut qu'on décortique. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine sort de son silence pour leur dire ça. C'est à eux de comprendre. Ils avaient vendu le rêve en disant non, la Russie n'a pas d'équipement. La Russie n'a pas de munitions. La Russie n'a rien. Vous comprenez ? Voilà d'abord la première phase. Et aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Ils continuent en disant ils ont tort. Les qui ont tort ? Ce sont les gens. C'est ceux-là qui ont cru au visa. Vous comprenez ? Ils ont tort de comprendre, de vous écouter. Les qui ont tort ? Les Ukrainiens, l'Occident, les Européens en particulier. Vous comprenez ? Ce sont les Européens en particulier qui ont tort. Ils ont eu tort d'écouter les visa. On décortique pas à pas. Ici, c'est ça. Et ils continuent en disant ma chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. À mon avis, beaucoup ont déjà compris qu'ils se trompaient. Qu'ils se trompaient. Les qui ont compris ceux-là qui étaient venus pour aider l'Ukraine à avancer sur le terrain. Ils pensaient qu'étant ensemble, ils devaient avancer sur le territoire russe. Ils devaient avancer sur la Russie. Mais alors, ils se sont trompés. Présentement, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne peuvent pas. Et ils se sont retirés. Ils sont en train de se retirer. C'est pourquoi vous avez vu Blinken s'est rendu à Paris pour dire aux Européens nous on se retire. Pourquoi il se retire ? Parce que de l'autre côté du Congrès américain, il y a un magne. Parce que le côté de Donald Trump a besoin de remporter la partie aux élections présidentielles. Vous comprenez ? Et si Papy Joe reste dans cette affaire de conflit, les Américains sont fatigués des conflits. Et ils sont en train de se retirer parce qu'ils ne veulent pas que le conflit dans leur pays puisse s'élagir. Donc le conflit doit arriver dans leur pays. Ils voient que Papy Joe est ici une cible qui risquerait de plonger les UISA dans un conflit mondial. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi la plupart des Américains sont en train de se retirer du côté de Papy Joe pour s'aligner du côté de Donald Trump. C'est pourquoi vous avez vu Blinken aller faire la passation de services du côté de l'Europe. Écoutez très bien les décortiquages. Et qu'est-ce qu'il est parti dire là-bas ? Il a dit à ces gars que voilà on peut nous mêler de ça mais on peut vous aider donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont soutenir l'Europe ils vont soutenir l'Occident et c'est l'Occident qui serait face à tout ce qui va se passer entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est l'Occident qui aura la même mise présentement sur l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est pourquoi Vladimir Poutine a fait sa sortie. Écoutez très bien les décortiquages. Cher d'âme, cher monsieur, chère demoiselle il dit ici je cite cela n'est jamais arrivé personne n'a réussi à faire cela. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui n'est jamais arrivé ? Les Russes sont très forêts il faut décoder les mots cela n'est jamais arrivé qu'est-ce qui n'est jamais arrivé ? Donc pour dire personne n'a jamais réussi à mettre la Russie à genoux à mettre la Russie dos au mur. Vous comprenez ? Nous sommes dans les décortiquages personne n'a jamais réussi à faire cela dans le monde qui a déjà réussi à faire ça même dans le premier conflit mondial deuxième conflit mondial ce n'était jamais arrivé au contraire la Russie a soutenu plusieurs plusieurs pays vous comprenez ? Personne n'a jamais réussi à faire cela à mettre la Russie dos au mur personne il continue en disant cela n'arrivera pas et personne ne pourra le faire vous comprenez ? partagez au maximum partagez moi cette vidéo conférence cela n'arrivera pas et personne ne pourra le faire donc personne ce qu'il pense là de mettre la Russie à genoux de stopper la Russie sur sa voie qu'elle a prise vous comprenez ? cela n'arrivera pas donc il n'y a pas l'homme pour la Russie Vladimir Poutine est clair est-ce que vous comprenez le décortiquage ? non c'est une sortie auquel il faut il faut comprendre vous comprenez ? il faut comprendre en profondeur et là ce sont les analystes qui ici doivent décortiquer ce genre de choses si vous n'êtes pas un analyste si vous n'êtes pas quelqu'un qui est vraiment prêt dans les analystes et les décortiquages vous ne pouvez pas vous en sortir c'est un petit paragraphe mais qui parle beaucoup vous comprenez ? ah oui Vladimir Poutine a parlé fort partagez-moi cette vidéoconférence s'il vous plaît partagez-la c'est très important il faut que le monde comprenne ces mots détails de Vladimir Poutine vous comprenez ? et malgré tout ce qu'ils font la Russie continue d'avancer sur le terrain oui Poutine continue d'avancer sur le terrain il continue d'avancer rien ne peut l'empêcher d'avancer vous comprenez ? ils ne pourront rien ces gens Vladimir Poutine a été clair et il sait sur quoi il compte il connaît pourquoi il le fait les partis qu'on a pris en Ukraine tous ces gens qui ont eu la nationalité désormais ils vont s'aligner dans l'armée russe les hommes ceux qui vont vouloir parce qu'ils font désormais partie de la Russie voilà encore les gens qui ont gagné plus de 3 millions de personnes bon ceux qui ont eu les papiers c'est 3 200 000 regardez c'est un chiffre ils vont s'aligner à la Russie direct la partie là s'est déjà prise et malgré tout ça Poutine recrute de jour en jour les industries de fabrication d'armes produisent de jour en jour 24 heures sur 24 ça tourne en plein régime comment vous allez réussir à le faire ? Poutine est très clair il est en train de vous dire ce que lui il a déjà prévu donc c'est peine perdue pour vous de continuer de forcer d'avancer vous comprenez ? c'est peine perdue pour vous de faire le bras de fer avec la Russie parce que c'est peine perdue vous comprenez ? c'est de ça que Poutine parle c'est pourquoi je dis sa sortie a été très c'est-à-dire très fracassable mais les analystes peuvent comprendre mais comme beaucoup d'entre vous et moi et d'autres personnes ne peuvent pas comprendre il fallait que je sorte aussi pour essayer de décortiquer cette affaire chers dames chers mcs chers demoiselles je vous prie vous qui me suivez de partager au maximum cette vidéoconférence mettez-la partout à travers le monde et surtout n'hésitez pas de pousser au maximum de coeur pousser assez de pouces bleus et allez en commentaire écrivez salut état d'urgence si vous ne pouvez pas faire un commentaire écrivez salut état d'urgence ou bonjour ou encore bonsoir ou voilà taguez même des gens faites des coeurs en commentaire faites des étoiles en commentaire faites tout ce que vous pouvez en commentaire chers dames chers demoiselles ça protège notre vidéoconférence avec vos coeurs vos pouces bleus vos likes tout ça ça protège la vidéo et partez sur notre lien de notre chaîne YouTube c'est en commentaire cliquez dessus entrez dans notre chaîne YouTube abonnez-vous massivement vous avez compris abonnez-vous massivement voilà je vous reviens tout à l'heure avec une autre série d'actualités soyez encore salués une fois de plus ciao ciao